Cette semaine, on a organisé un stage pour tous les licenciés. Ici, on est à l'aréna, on est sur du moins de 15, moins de 17. On va de l'année 2004 à 2008. Et ce qui est intéressant dans ce stage, on a une partie où le matin, on est sur beaucoup de travail individuel, que ce soit de tir, de motricité. Il y a des tests physiques pour voir un peu où ils en sont, pour pouvoir faire une base de données des jeunes et des morphologies, des morphotides que nous avons au club. On a eu ce matin Thierry, qui est l'entraîneur de l'AD1, qui est venu leur faire une séance sur l'attaque de la 1-5-Homme. Et le but, c'est que les jeunes reprennent du plaisir, parce qu'avec la période qui a été compliquée, ils ont pu s'entraîner encore, mais en extérieur et tout. Là, on peut faire beaucoup plus de choses. Donc, d'ailleurs, on le voit, ils sont à fond, ils sont très concentrés. Et on voit déjà des évolutions depuis le début de la semaine. On est entraîneur au club depuis 2015 maintenant, essentiellement en charge de la catégorie U13. Ce stage qui se déroule en ce moment, il est essentiellement basé sur le plaisir déjà. On a pu continuer à s'entraîner, que ce soit en extérieur, quand les gymnases étaient fermés, ou en intérieur, qu'on a pu reprendre. Et je pense que ce changement de rythme, ça les a autant perturbés que, par exemple, le masque qu'ils ont pu avoir à l'école. Donc, les bénéfices de ce stage-là, de début d'été et de fin de saison, c'est donc, encore une fois, essentiellement prendre du plaisir, mais stabiliser, faire évoluer toutes les connaissances et les compétences des individualités, mais aussi du collectif. Concernant le contenu du stage, on est sur différentes phases. On joue sur la tactique, la technique. On vient y apporter quelques graines de préparation physique, de préparation mentale, de relaxation, d'analyse vidéo. Tout ce qui fait et tout ce qui fera des joueurs de haut niveau dans leur catégorie et pourquoi pas des joueurs de haut niveau quand ils seront adultes. Oui, je pense que c'est très important de pouvoir faire du lien avec les équipes jeunes et les jeunes du club. Je sais ce que ça fait, parce que j'ai été à leur place à une époque, donc je pense que c'est hyper enrichissant et c'est très intéressant pour moi aussi de pouvoir un peu distiller et donner deux-trois conseils. Donc, ça me fait vraiment plaisir de le faire. Je suis venu leur donner trois conseils, notamment sur l'impulsion, l'orientation des épaules, la prise de balle avec vitesse. Et j'ai essayé de leur apprendre aussi deux-trois petits shoots techniques pour les aider dans leur progression. C'est une belle rencontre de faire ce genre de journée-là. Ça permet de partager son expérience avec les plus jeunes. C'est aussi bénéfique pour moi parce que j'ai quelques gardiens à ma disposition pour bien finir ma formation. Ils sont à l'écoute et c'est très satisfaisant. J'espère renouveler ce genre d'initiative du club pour inciter de plus en plus de jeunes à venir au PA UC. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501